Des polpettes et des arancini en pleine préparation. Mais Stan ne sera pas le seul à les déguster. De parfaits inconnus ont réservé ses plats quelques heures plus tôt via l'application Yumo. Les polpettes qui sont là, qui cuisent dans leur sauce. Cela fait un an que Stan utilise Yumo. Musicien de profession, quand il a du temps libre, il cuisine et double désormais les proportions pour vendre ses plats à ses voisins. Tu vois la commande, tu la valides, tu l'acceptes ou tu la refuses. Ou tu peux même directement envoyer un message à la cliente. Pour lui dire oui ou plutôt telle heure ou plutôt telle heure. Parce que là elle a précisé une heure de retrait. Les prix, les horaires tout comme les moyens de livraison sont fixés par le cuisinier. Stan a choisi de donner ses plats en main propre chez lui. De quoi créer de belles rencontres à l'image d'Alexandra. Qui est devenue une habituée de ses arancini. Bonjour Alexandra ! Comment est-ce que tu as ? Belle et tout ! Voilà, regarde tes polpettes ! Oh là là, un régal ! Les polpettes sont là ! Je trouve ça super dans l'application parce que c'est le côté de venir rapidement, pas loin de chez soi, pour avoir de la bonne cuisine. C'est rapide et en plus je ne m'ennuie pas à cuisiner. De toute façon je ne cuisine pas aussi bien que lui, non, ce n'est pas la peine. Le paiement est sécurisé pour les 50 000 utilisateurs. Tout comme l'hygiène qui est particulièrement contrôlée par les fondateurs de Yumo. C'est un point qui est super important. Donc pour ça, on accompagne les nouveaux utilisateurs, on accompagne les cuisiniers quand ils créent leur espace. On leur fait signer une charte, donc ils doivent lire et approuver en signant. Et on fait aussi des contrôles aléatoires. Un an et demi après sa création, l'application comptabilise près de 5 000 cuisiniers. Principalement à Lille, Lyon, Paris et Marseille. Elle devrait régaler d'autres gourmands un peu partout en France dans les mois à venir. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.